Salut les aventuriers, alors aujourd'hui je vous emmène dans une randonnée en Lozère, on est au lac de Nosac et on va aller voir une cascade. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant deux ans qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors on commence tranquillement notre balade en suivant le GR4. Il faut savoir qu'on est le 24 décembre aujourd'hui. Donc ce soir c'est le réveillon et si on est là en Lozère, c'est parce qu'en fait on est parti de la Saône-et-Loire, là où je faisais mon dernier contrat. Et on était sur la route pour aller dans le Gard, c'était Noël en famille. On a fait une petite pause pour la nuit ici. Et du coup on s'est dit que ce serait quand même dommage de rater cette belle cascade. Alors je vous emmène. Et nous voilà en chemin pour la cascade et pour ça on va longer le lac. Le lac de Nosac est un lac de retenue généré par le barrage de Nosac. Il a été construit en 1980 et c'est le plus grand lac de Lozère. Il peut contenir 185 millions de mètres cubes d'eau et fait 1000 hectares. Non mais excellent, regardez ! C'est Noël même en randonnée quoi. On continue à marcher vers le lac mais une mauvaise surprise nous y attend. Le lac il a l'air super asséché. Alors j'ai lu quelque part que cet été ça avait été assez catastrophique niveau sécheresse etc. Mais là il est vide et on est en plein hiver quoi. Bref, je ne sais pas si c'est normal que ce soit vide dans cette saison comme ça. Mais ça fait un drôle d'effet quoi. Alors non, ce n'est pas normal que le lac soit si asséché. Après quelques recherches supplémentaires, j'ai appris que cet été, pour la première fois en 40 ans d'existence, le barrage n'a pas été rempli suffisamment. Et voilà un accès au lac. Qui vide. Le barrage sert à maintenir un débit minimum dans l'Allier et la Loire en période de sécheresse. Cette eau est d'une importance capitale pour les différentes villes qui sont traversées par ces cours d'eau. Car elle sert à l'agriculture, au refroidissement des centrales nucléaires, mais aussi à l'alimentation en eau potable. A cause du manque d'eau, cet été, des camions laitiers ont dû livrer de l'eau potable dans certaines communes. Et un arrêté a été publié autorisant 5 centrales nucléaires à rejeter de l'eau plus chaude qu'en temps normal, en dépit des conséquences que cela aura pour l'environnement. Alors on aperçoit la cascade là-bas, mais en même temps on a aussi ce spectacle du lac qui est complètement vidé. On voit bien la profondeur du lac quand il est plein. Vous l'aurez compris, la sécheresse du lac de Nosac est une des conséquences frappantes du réchauffement climatique. On reprend néanmoins notre chemin vers la cascade en espérant pouvoir admirer ce que la nature a encore à offrir. Et on arrive finalement en bas de la cascade. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on vient de faire notre premier passage à la cascade de nos eaux, ensuite il y a une boucle et je crois qu'on repasse par là. Au final, cette petite boucle n'était pas si facile que ça. Vous voulez être prêts à défoncer le repas de Noël ? Faites une randonnée le matin du 24. Très bon plan, très bon plan. On sait très bien qu'on ne voulaient jamais les calories après. Vous vous faites des idées. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, on est après Noël. Vous l'avez faite la rando d'après Noël ? Je ne crois même pas. Je meurs. Je ne comprends pas comment je peux galérer à faire cette rando qui est toute plate, alors qu'la semaine dernière j'ai fait des trois becs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir. Je vous mets le lien au-dessus et puis pensez à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. Parce que c'est cool. Là, on arrive à nouveau à la cascade. Il n'y aura plus qu'à faire le petit bout pour rentrer et on aura fini notre petite rando du 24 décembre. Le soleil a percé à travers les arbres et la couleur de la rivière est magnifique. On reprend le petit pont et c'est parti pour la route du retour. Alors, on va arriver à la fin de notre petite rando, mais ce n'est pas la fin de l'aventure pour autant. Parce qu'en fait, hier, j'ai posé le camping-car sur un spot et je suis arrivée de nuit. Et j'ai fait quelque chose comme un kilomètre de piste pour pouvoir me garer. Et la piste, elle descendait quand même pas mal, il y avait pas mal de trous. Et j'espère que je ne vais pas avoir trop de difficultés pour ressortir de là. Donc voilà, nouvelle aventure, rejoindre la route en camping-car. Cette petite rando de 5 km, c'est en fait un extrait d'une rando plus grande. Je vous mets le lien en description. Bon, ben voilà, on n'a pas le seul camping-car là-bas. J'aurais fait du coup cette petite boucle en deux heures. Voilà. Allez, on va tout ranger et prendre la route tout de suite. Bon, ça y est, prêt au départ. J'espère qu'on va réussir à remonter cette côte. Et voilà, parce que vous avez une bonne chance. Le chemin présente quelques bosses, mais finalement très praticables. Néanmoins, je reste concentrée comme une vraie pilote. Sous l'œil très attentif de Nimeria, ma copilote. Et on a finalement rejoint la route. Eh ben, on reprend la route et en direction d'un bon repas de famille. Et je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et Amiens vous souhaite également une bonne année. Et vous rappelle que liker et s'abonner, c'est nous aider à voyager.